Comment gérer plusieurs sites WordPress ? Comment gérer 10, 15, 20 sites WordPress ? Plusieurs projets à vous ou les sites de vos clients et comment peut-être même vendre vos prestations en tant que webmaster grâce au service que je vais vous montrer aujourd'hui qui est un service qui permet de gérer littéralement des dizaines de sites WordPress et même, j'irai jusqu'à dire, 4, 5, 6 sites WordPress. C'est un service qui est déjà extrêmement pratique. Ce service, c'est ManageWP. Je vais vous montrer la version gratuite, mais je vais également vous donner un aperçu des différentes fonctionnalités payantes. Vous allez voir qu'on paye à la carte, au nombre de sites et à la fonctionnalité qu'on voudrait activer sur chacun des sites que vous gérez avec ManageWP. Donc, on va faire ça en deux temps. Dans cette vidéo, je vais vous montrer dans les grandes lignes à quoi ça sert ManageWP, qu'est-ce qu'on peut faire avec et puis on va survoler un petit peu tout parce qu'en vérité, si je vous montre absolument tout ce qu'on peut faire dans les moindres détails avec ManageWP, chaque fonctionnalité et que je vous fais un tutoriel vraiment détaillé, je pense que ce serait un tutoriel de pas loin d'une heure. Donc, première vidéo ici, je vous fais découvrir ce que c'est. Vous allez voir que c'est vraiment magique. Et puis, si ça vous intéresse, du coup, pourquoi pas peut-être dans le courant de cet été proposer un tutoriel vraiment complet de A à Z. Et là, à mon avis, effectivement, on n'est pas loin d'une heure de tutoriel. On est donc parti pour un tutoriel d'un service absolument incroyable dont vous ne pourrez plus vous passer une fois que vous l'aurez testé. On va se retrouver tout de suite derrière mon écran et je vais vous montrer sur mon compte ManageWP. Vous allez voir que c'est un petit peu le bazar. Il y a plein de choses dedans, il y a plein de sites démos, etc. Mais c'est beaucoup plus intéressant pour vous montrer comment ça s'utilise. Donc, vous avez juste à aller sur ManageWP et créer un compte gratuit. Vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Et nous, on va faire justement ensemble la connexion. On va créer un site WordPress et puis on va faire la connexion avec ce service pour voir ensuite ce qu'on peut faire. Alors, si on se rend tout de suite, du coup, dans l'interface de ManageWP, qu'est-ce qu'on y trouve ? Il se passe pas mal de choses. Pour ça que je vous ai dit, si je vous montre tout dans le détail, ça fait un gros tutoriel. Voilà un peu tous les sites que j'ai connectés ou non. Alors, il y en a qui sont déconnectés. Vous voyez que c'est très intéressant. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu. Donc, il y a un petit peu de tout. Faites pas trop attention à quel site est là, etc. J'ai plein de sites démos. Il y a plein de sites d'Amini, de Famini, un peu de tout. Et là, vous voyez que du coup, il y a des sites qui sont... Tous les sites connectés sont là. Il y a trois sites qui sont déconnectés. C'est-à-dire que vous allez devoir mettre une extension sur WordPress pour ensuite faire la connexion avec le service ManageWP ici. Et ensuite, vous pourrez arriver là sur le tableau de bord général. Donc, vous avez ici à gauche Overview, qui est donc le tableau de bord justement général. Et là, vous aurez donc pas mal de choses que vous pouvez faire avec ManageWP. Par exemple, toutes les mises à jour à travers tous les sites WordPress. Vous pouvez mettre toutes les mises à jour en mise à jour automatique, mais non pas depuis WordPress, mais depuis ce service-là. Et donc, gérer ensuite toutes les mises à jour là. Vous pouvez faire un petit peu d'optimisation de la base de données pour la nettoyer. Vous avez tout un tas de raccourcis ensuite vers les différents services. Ici, j'ai testé évidemment pour vous de payer ces différents services. En termes de performance, sécurité, backup, il y a plein de petites choses. Il y a par exemple un outil qui permet de checker si vous avez des liens 404, des liens morts sur un site Internet. Un outil qui permet de checker l'uptime, c'est-à-dire la disponibilité de votre site WordPress. Est-ce que votre site est bien en ligne ou est-ce qu'il est down pendant quelques secondes, quelques minutes ? Des petites choses en matière de SEO, etc. Donc, vous avez un petit peu tout ça. Vous avez plein de raccourcis ici. Vous avez globalement votre menu pour vous balader à gauche. Overview, site, client, add-on. Add-on qui va être justement des petits upsells payants. Tout ce que je vous ai montré là, en fait, il y a plein de petites choses qui sont payantes, mais vous allez voir vraiment, la version gratuite de ce service est très intéressante. Vous pouvez ensuite trier par client. Donc, ça, c'est bien pour les webmasters. Si vous gérez vos différents clients, vous allez voir que ce service à lui tout seul peut vous permettre de vendre vos services de webmaster et de mettre pas mal de choses, mine de rien, en pilote automatique. Donc, c'est quand même très, très appréciable. C'est ce qu'on pourrait appeler des revenus passifs pour un webmaster. Donc, c'est vraiment intéressant puisque normalement, vous accumulez des clients et au fur et à mesure que vous accumulez des clients et que vous restez webmaster pour eux, vous vous occupez de la maintenance, de la mise à jour, mise à jour PHP, ce genre de choses. Là, vous pouvez surveiller tout ça, même avec ManageWP. Si vous regardez les différents filtres qui sont ici, tout cela, j'ai les filtres ici par, alors ce qu'ils appellent Active, c'est donc les add-ons, les petits add-ons que j'ai activés, je les ai tous activés sur un site. Donc, ça, c'est ce que je paye. Ça peut être un dollar par mois, deux dollars par mois, ce genre de prix pour chaque petit service. Ensuite, il y a plein de petites choses là. Est-ce qu'il y a des sites sans SSL, not enabled, etc. Là, je descends un petit peu et vous voyez que je peux trier même par version PHP. Donc, je peux aller prendre un site et puis trier par version PHP. Donc, si j'en ai 50, c'est très intéressant ce genre de filtre. Puis, je peux rapidement identifier les sites qui n'ont pas une version PHP à jour et aller la mettre à jour. Donc, vous, quand vous avez ces compétences-là, c'est quand même très intéressant. Je vous dis que c'est passif, mais ça reste vraiment intéressant. Vous avez des connaissances que vos clients n'ont pas. C'est bien normal, du coup, de les faire payer. Et ça, vous connaissez normalement comment mettre à jour la version PHP d'un site, etc. Donc, voilà. Là, ça, c'est pour la partie overview. Quand on arrive ici, on peut cliquer sur le gros plus et ajouter un site, ce qu'on va faire dans un instant. Et puis, ensuite, vous avez la partie overview ici. Là, les filtres, en fait, vous pouvez tous les cacher comme ça. Vous avez la partie site où vous allez avoir tous vos sites connectés ici. Vous pouvez afficher ça en grid ou en liste. Moi, en général, je le mets en liste. J'ai mis en grid parce que c'était plus joli pour le tutoriel, mais je trouve ça plus simple quand c'est comme ça. Vous allez pouvoir ranger ensuite vos différents sites. Je ne vous le montre pas. Comme je vous ai dit, on fait un tutoriel. J'essaie d'aller un tout petit peu plus vite, mais vous pouvez créer, en fait, vous pouvez sélectionner vos différents sites. Ensuite, leur mettre des tags ou des clients, etc. Puis ensuite, vous pouvez trier comme ça par tag, par client ou par d'autres choses comme je vous l'ai montré. Vous avez ensuite les clients, même si ça ne veut pas dire grand-chose ici. J'ai mis un petit peu n'importe quoi. Et puis, les add-ons qui sont justement les add-ons que j'ai activés payants. Et là, on voit qu'effectivement sur un site, je les ai tous activés. Donc vraiment, ça, c'est la partie payante si jamais vous décidez de faire un suivi beaucoup plus poussé sur un site. Et dans ce cas, on voit, regardez d'ailleurs, ça apparaît. J'ai un add-on payant pour les backups. C'est-à-dire que là, je gère les mises à jour, pardon, les sauvegardes pour ce site dans Manage WP et pas ailleurs, pas avec une autre extension. Donc pour 2 dollars par mois, c'est le prix qu'on voit qui est indiqué ici. J'ai des sauvegardes qui peuvent être quotidiennes. J'ai des sauvegardes qui peuvent être incrémentales où je peux revenir à tout moment remettre une sauvegarde facilement. Je vais vous montrer juste après. Là, j'ai la partie uptime. Quand est-ce que le site est disponible ou non ? Et si jamais le site n'est pas disponible, je peux par exemple recevoir un SMS et savoir à tout moment que le site n'est pas disponible. Moi, je peux recevoir un SMS mais je peux aussi envoyer un SMS à mon client si je veux. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'options. Donc voilà pour tous les add-ons. Je vous montrerai un tout petit peu plus plus tard. Là, globalement ensuite, vous pouvez cliquer ici et tout mettre à jour. Donc il y aura toutes les mises à jour. Il va vous dire également si certains sites sont déconnectés, etc. Vous voyez que là, il y a les petits messages et tout ça. Et puis vous gérez ensuite toute la partie qui concerne votre compte en haut à droite, évidemment. Alors moi, ce que je vous propose de faire surtout maintenant, c'est d'apprendre à connecter un site à ce service-là. Et une fois qu'on a connecté ce site-là, eh bien, on va regarder justement dans la version gratuite de ManageWP quelles sont les différentes options, qu'est-ce qu'on peut faire avec ManageWP. Connectons un premier site WordPress ensemble. Je vais sur ce service et je crée un site WordPress hyper rapidement, hop, sans réfléchir. Si vous ne connaissez pas ce service magique, je le présente dans une vidéo juste avant. Donc n'hésitez pas à aller voir, je mettrai un lien, une fiche qui apparaîtra dans la vidéo. Ensuite, je vais sur mon site WordPress et puis on va connecter directement. Pour ça, on va simplement aller dans les extensions. Je vais d'abord passer le site en français. Voilà. Et du coup, maintenant, je peux aller dans les extensions, cliquer sur Ajouter et on va ajouter l'extension. Vous faites une recherche ManageWP. Alors, c'est la première extension juste ici, ManageWP Worker. Ensuite, vous cliquez sur Installer et Activer. Et maintenant, il va falloir du coup faire la connexion. Vous récupérez l'URL de votre site internet, hop, petit CTRL-C et puis ensuite, on va l'ajouter en cliquant sur Plus et en cliquant sur Add Website. Là, vous rentrez l'URL de votre site, Add Website. Et ici, vous rentrez vos identifiants de connexion pour votre site WordPress ici. Les identifiants sont ajoutés. On clique sur Add Website et du coup, ça va créer la connexion avec notre service. OK, donc on peut aller sur GoToWebsiteDashboard. Donc sinon, là, si je reviens en arrière, en fait, maintenant, vous le retrouverez dans vos sites, dans Websites, ici, et je peux descendre. Par exemple, il est tout en bas. Donc, je ne vais pas donner de petit nom. Donc, il a un nom improbable. Mais si je clique dessus, du coup, c'est là où vous allez avoir tous les services liés à ce site Internet. Donc, tous les services sont ici à gauche. Et vous allez voir, notamment, il y a le petit badge qui permet de voir où est-ce qu'on peut avoir des petits upsells, des petits services en plus moyennants, 1 ou 2 dollars, je crois, maximum en général. Donc déjà, pour mettre à jour la connexion et voir s'il y a des mises à jour à faire, d'extensions, de choses, donc vous pouvez cliquer ici sur le petit logo qui vérifiera s'il y a des mises à jour ou pas. Là, on voit qu'il n'y en a pas. Ce que je peux faire, c'est peut-être aller sur l'un des autres sites pour moi où il y aura justement des mises à jour à faire. Comme ça, je peux vous montrer un peu plus. Là, je vais regarder, je vais revenir en arrière. Maintenant que je vous ai montré la connexion, je peux aller sur n'importe quel site. Donc, si on veut mettre à jour à partir de ManageWP, les extensions, on peut les prendre ici, soit juste certaines, soit toutes comme ça. Et puis, donc la partie plugin, thème, mais également WordPress. Donc, vous avez juste à cliquer là, update, et il va faire la mise à jour. Vous avez juste à attendre. Si jamais il y a un problème ici, il va vous le dire. Et puis, du coup, vous pouvez de votre côté checker à tout moment le site internet hyper facilement. Déjà, vous pouvez cliquer ici et ça vous emmène directement sur votre site dans un nouvel onglet. Donc là, on est en mode maintenance puisqu'il y a les mises à jour en cours, c'est normal. Et vous pouvez même être auto-logué à l'intérieur de votre site WordPress en cliquant sur WP Admin ici. Donc, qui vous dit du coup que tout va bien. Donc voilà, on ne va pas regarder les encarts qu'il y a ici, le reste. On va plutôt descendre là directement. Donc, vous avez ensuite le menu backup qui vous permet justement de faire des backups, mais il faut l'activer. Et pour l'activer, alors, ce n'est pas forcément payant. Vous avez une version gratuite également. À chaque fois, vous pouvez activer un add-on, vérifier puisqu'il y a toujours une petite version payante. Donc, ils mettent en avant ici à 2$ par mois la version payante, mais on peut cliquer ici sur Free et je fais activer. Et là, vous allez pouvoir choisir l'emplacement où sont stockées, plus ou moins précisément, où sont stockées vos sauvegardes. Donc, je clique sur Europe et je fais activate. Close. Et ensuite ici, vous avez des options pour gérer les différentes sauvegardes. Donc, regardez ce que vous pouvez faire ou non parce que du coup, il y en a qui sont, regardez là, je monte à une heure toutes les heures. Et si je fais une sauvegarde toutes les heures pour un site vraiment important, site e-commerce ou autre, ça monte à 6$ par mois. Donc, il faut regarder où est-ce que ça reste gratuit. Là, vous voyez que c'est le monthly qui reste gratuit et si vous voulez passer à toutes les semaines, c'est là où vous avez le premier add-on du coup à 2$. Et là, daily, c'est pareil, c'est 2$. Et là, toutes les 12 heures, ça monte un petit peu à 2,50$. Voilà, donc vous avez quelque chose de progressif. Et puis ensuite, vous avez l'heure, vous avez tous les réglages ici, où est-ce que c'est stocké, qu'est-ce que ça inclut dedans ou non, donc file et base de données. Est-ce que vous voulez être au courant à partir du moment où une sauvegarde n'a pas fonctionné ? Vous avez toujours la partie Event Notifications ici, Global ou Custom à chaque fois. En fait, Global, c'est que vous allez pouvoir le faire de manière globale directement dans vos réglages ici, alors que Custom, ça va être uniquement pour ce service ici. Et à chaque fois, en fait, vous allez pouvoir dire je veux être notifié par SMS quand il se passe telle ou telle chose. Ce sera toujours à ça que sert Event Notifications. Telle ou telle chose, là en l'occurrence, c'est une sauvegarde où ça n'a pas fonctionné. Mais ça va être aussi dans la partie typiquement Uptime Monitor, là-bas, ça va être dès que mon site n'est plus accessible, je veux être au courant par SMS par exemple. Alors l'interface a changé parce qu'il y a eu une sauvegarde de fait, mais si je reviens là où on était, donc c'était dans le réglage Settings ici et on était là. Voilà. Et puis après, ça c'est des réglages plus avancés si vous maîtrisez tout ça. Donc ça, c'est pour la partie sauvegarde. Comme je dis, j'ai dit que j'allais aller assez vite, donc c'est ce que je vais faire. Là, vous voyez que je peux restaurer justement, restaurer une sauvegarde à tout moment, la télécharger sur mon ordinateur, cloner le site, etc. Donc maintenant, si on survole un petit peu toutes les options pour aller vite, ça c'était la partie sauvegarde. Dans plugin ici, vous allez pouvoir activer par exemple les mises à jour automatiques. Vous avez juste à sélectionner et à planifier du coup les mises à jour automatiques des différentes extensions ici. Et en tant que webmaster, ce qui est pratique, c'est que vous allez pouvoir par exemple désactiver à tout moment une extension s'il y a une extension qui vous pose problème, vous n'arrivez plus à accéder à votre site WordPress, etc. Bon, bah vous avez la main sur vos extensions ici. Vous pouvez la désactiver à tout moment. J'en prends une, je la désactive, voire même je peux la supprimer directement à partir d'ici. Et puis c'est ici où dans scheduling, vous allez pouvoir du coup activer et activer les mises à jour automatiques pour vos différentes extensions, soit toutes les extensions, soit seulement certaines. Vous allez pouvoir choisir ici. Ensuite, c'est pareil pour le thème ici. Vous allez pouvoir désactiver un thème s'il y a un problème, mettre à jour les thèmes en automatique. Voilà. Vous allez pouvoir gérer ici les utilisateurs et en l'occurrence les administrateurs là ici. Si vous voulez par exemple créer un compte admin ou supprimer un compte s'il y a un problème. Localsync, ça c'est nouveau. Je n'ai pas encore regardé ce que c'était. Je n'avais pas ça juste avant. Ici, est-ce qu'il y a des liens 404 ? Est-ce qu'il y a des liens morts sur mon site internet ? Là, ça va être un add-on payant pour l'activer. Vous avez également des choses en matière de sécurité. Un scan par exemple régulier de votre site pour voir s'il n'y a pas des malwares ou des choses indésirables sur votre site. Je crois qu'il y a une version gratuite là aussi que vous pouvez activer. Hop ! Activez la version free. Et là, je peux lancer un security check à tout moment. Et je pense que pour la planification automatique d'un check de sécurité, là, ça devient payant un dollar par mois. Et si jamais il y a un problème, je suis tenu au courant à tout moment. Pareil, donc là, il y a la partie performance. Donc, ça va checker. Là, vous voyez qu'il y a les scores. Je crois que ce sont les scores GTmetrix, tout simplement, que vous allez pouvoir checker directement à partir d'ici. Et ça peut être en automatique, moyennant là aussi un dollar par mois, je pense. L'uptime, qui est le truc pour lequel on voudrait payer le premier add-on en priorité que moi, je voudrais payer. Est-ce que mon site est dispo ou pas ? Et s'il n'est pas dispo, recevoir tout de suite un SMS, par exemple. Ça peut être à chaque fois vous ou votre client. Moi, par défaut, je ne le ferai pas avec les clients parce que je pense qu'il ne faut pas lui envoyer un SMS dès qu'il se passe quelque chose parce que l'uptime, le fait que votre site ne soit pas dispo pendant une minute au milieu de la nuit, c'est des choses qui arrivent tout régulièrement. Et si vous commencez à faire peur tout le temps à votre client comme ça, comme il ne maîtrise pas ce sujet-là, il va penser qu'il y a régulièrement quelque chose qui ne va pas peut-être. Donc, je pense qu'en général, il ne faut pas surcharger de notifications de votre client mais sachez qu'il peut être tenu au courant d'absolument tout en permanence. Là, vous pouvez avoir un suivi SEO pour certains mots-clés si vous voulez de votre site WordPress ici directement. Ce n'est pas dingue, ce n'est pas toute une suite SEO, c'est juste vraiment des petits trucs basiques suivis de mots-clés. Client Report qui va être extrêmement intéressant. Ça fonctionne vraiment très très bien. Ça vous permet d'avoir un rapport qui est automatiquement envoyé. Donc, vous allez pouvoir customiser un petit peu le rapport avec votre logo, couleur, etc. Et puis, vous allez décider de ce qu'il y a dedans ou pas. Par exemple, est-ce qu'il y a la partie suivie de mots-clés avec les évolutions, les mots-clés sur lesquels vous êtes monté, ceux sur lesquels vous êtes plutôt descendu. Vous pouvez mettre ça dans le rapport. Vous pouvez mettre le rapport de performance. Vous pouvez mettre automatiquement on a fait tant de sauvegardes cette semaine, ce mois-ci. On a vu qu'il y avait des liens morts, on les a corrigés, etc. Tout ça peut être automatiquement, c'est vraiment automatique. Inclu dans le rapport et envoyer là pour le coup à votre client. C'est évidemment intéressant dans ces cas-là. Et le rapport, donc ils ont plusieurs langues, ce n'est pas automatiquement en anglais, ça peut être aussi en français, etc. Donc, vous pouvez envoyer automatiquement un rapport toutes les semaines, par exemple, à votre client avec absolument tout ce qui se passe. La majorité étant en pilote automatique, évidemment, ça va vous faire les réglages. Et donc, c'est super intéressant et ça valorise votre travail en tant que webmaster, ça rassure votre client, ça montre que vous êtes là, que vous êtes présent, qu'il se passe des choses même si vous gérez tout en automatique. Mais c'est normal de gérer en automatique, de toute façon, il faut déjà savoir le faire, tout ça. Donc, hyper intéressant. Je l'ai activé là aussi sur le site. Et puis là, il y a une petite partie White Label. Je vais revenir sur le Client Report dans un instant. Et la partie White Label qui vous permet notamment d'avoir un petit, le plugin qui vous sert de connexion entre votre site et ManageWP. Vous pouvez le renommer, par exemple, mes services ou services de nanana. Et puis changer donc le titre du plugin, la description. Vous pouvez même inclure, c'est hyper intéressant, vous pouvez inclure carrément dans WordPress un menu qui est un menu qui est fait uniquement avec un petit formulaire de contact qui est fait uniquement pour aller dedans et vous contacter pour que votre client puisse facilement vous écrire, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont possibles avec la partie White Label de ManageWP. Moi, j'ai été agréablement surpris par cette option. Je la trouve très, très cool. Voilà, je ne sais plus ce qu'il y a dans More Tools. Voilà, système info, version PHP, des choses comme ça. Si on revient rapidement juste sur le rapport, pour terminer, je voulais aller dans Coffee parce que c'est là où j'ai tout acheté justement pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc, vous voyez que là, il y a l'up time, donc les moments où je n'étais pas en ligne. Donc, en général, ça dure quelques secondes ou une ou deux minutes grand maximum. Les backups ici, la partie Analytics, vous voyez un petit peu, il y a beaucoup plus de choses ici parce que j'ai tout payé. Comme je vous dis, la partie SEO qui bouge, là qui monte. Et donc, si on va dans Client Report, vous voyez qu'il y a les différents rapports qui ont été émis. On peut jeter un œil à l'un de ces rapports l'image ici. Moi, je n'ai rien fait, mais vous pouvez changer l'image, les couleurs, etc. il me semble. Là, le petit logo et puis ensuite, voilà. Ça, vous allez pouvoir vous-même dire qu'est-ce qu'il y a d'inclus ou non. Si vous voulez qu'il n'y ait rien de SEO parce que ça ne concerne pas votre client, vous ne proposez pas ce service, vous ne l'incluez pas dedans. Si vous voulez que ce soit des upsells pour vous vis-à-vis de votre client, ok, je vous fais un suivi SEO mais un peu plus cher, etc. Vous pouvez faire ça évidemment. Disponibilité, analyse, sécurité. Donc, je descends et j'ai toutes les options. Regardez, j'ai des pages, page par page, j'ai des choses comme ça. Là, par exemple, je sais que cette semaine, j'ai eu juste deux minutes d'indisponibilité, ce qui fait un uptime de 99,979%, ce qui est très, très bien. Les analyses, donc là, c'est l'analyse du trafic du site. On a la partie sécurité, tout va bien, tout est clean. La partie performance ici, donc qui sont les infos GTmetrix, il me semble. La partie SEO, etc. Alors là, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose ici mais on a éventuellement la concurrence, les autres sites, par exemple, comment ils sont positionnés, score de visibilité. Je ne sais même pas à quoi ça correspond parce que je n'ai pas passé beaucoup de temps dans la partie SEO parce que je ne la trouve pas super intéressante. Moi, j'utilise de vrais outils de SEO mais ça peut faire vraiment le taf. Ça peut faire le job pour du suivi peut-être basique de mots-clés. Vous voyez que j'ai rentré deux mots-clés par hasard et puis on peut voir du coup si on progresse sur les mots-clés. Donc, si vous faites de la prestation de SEO, ça peut être un moyen extrêmement simple de faire un suivi SEO sur les mots-clés sur lesquels vous bossez pour votre client quand même. Donc, ça, c'est à ça que ressemble le rapport de base mais vous allez pouvoir bosser sur le template ici. Vous allez voir et vous voyez que là, il y a content avec ce qui est inclus ou non. C'est ici en fait que vous allez pouvoir dire non, non, je n'inclus pas tel ou tel service ou tel ou tel truc dans mon rapport. Custom work, je ne sais plus ce que c'est. Scheduling pour l'envoi automatique de votre rapport. À quelle fréquence vous envoyez votre rapport toutes les semaines, tous les mois, etc. Voilà, je vous ai fait un survol vraiment de manage WP parce que c'est ce que je voulais faire parce que sinon, il y a beaucoup de choses à dire. Si je vous montre vraiment les choses dans le détail, comme je vous ai dit, regardez, là, je n'ai fait que du blabla et ça dure 20 minutes et quelques. Ça pourrait donc durer une heure même sans perdre de temps. Si je vous montre vraiment tout, 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 ça peut quand même durer pratiquement une heure. Et ici, vous voyez que là, par exemple, je vois que j'ai un lien mort dans une page dans les mentions légales ou vers les mentions légales. Je ne sais pas, mais ça peut être assez pratique de checker automatiquement les liens morts. Là, je peux arriver ici et faire recheck. Ça va me checker automatiquement à nouveau tous les liens 404 potentiels sur ce site-là. J'espère que vous avez saisi tout le potentiel de ce service Manage WP. Une fois qu'on l'utilise, on ne peut plus s'en passer. À partir du moment où on gère ne serait-ce que 4 sites, WordPress par exemple, ça devient limite indispensable, en tout cas, dès qu'on l'a testé. Avec ou sans les add-ons payants, finalement, il y a plein de choses gratuites qui sont vraiment généreuses, vraiment très intéressantes. Et je ne vous ai pas tout montré, mais effectivement, sur tout ce qui est add-ons payants, il y a de toute façon plein de choses très très cool. Dites-moi si vous voulez un tutoriel vraiment détaillé où on va directement à la pratique et je vous montre qu'on installe un site, on met les mises à jour automatiques, etc. On fait vraiment tout, tout, tout et on regarde également les add-ons payants. Je vous les montre. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et je verrai si je fais ça dans le courant de l'été. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si jamais vous avez la moindre question par rapport à ce service et si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker pour encourager mon travail. Si jamais vous voulez aller plus loin avec moi, j'ai des formations à WordPress, les liens se trouvent dans la description de la vidéo si vous voulez jeter un œil. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. Donc, pensez à vous abonner si ce n'est évidemment pas déjà fait. Ici, on parle WordPress. À très bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501